Alors, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Fiona chez Chef Club. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un dessert très, très, très gourmand, ultra régressif. Alors, comme vous pouvez voir, je viens couler sur mon gaufrier du chocolat, tout à fait. Donc, on a des chocolats fondus, du blanc, du chocolat au lait. C'est ultra gourmand. Et vous allez me dire, évidemment, je ne vais pas faire chauffer ce chocolat. Mon gaufrier est complètement froid et j'ai placé mes palettes de gaufres au congélateur. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, on s'amuse sur les formes de chocolat. On referme tout ça. Et comme mes palettes de gaufres sont bien froides, on va avoir des gaufres de chocolat. Vous allez vite voir ça. Tout à l'heure, on va passer juste ici. Je vais vous montrer comment réaliser des petites noix de pécan caramélisées. Donc, on va saupoudrer notre poêle de sucre en poudre. Et on va rajouter un petit peu d'eau pour réaliser un petit sirop. Donc là, l'avantage d'avoir une poêle, c'est qu'on a une grande surface. Donc, la grande surface va permettre d'avoir un sirop qui va prendre très rapidement. Et on va pouvoir réaliser ces petites pécan caramélisées avec vous ce soir en live. En attendant que mon sucre prenne, on va l'augmenter un petit peu pour gagner un petit peu de temps si j'arrive à vous montrer tout ça. Fiona, c'est Steve Arnaud qui te dit salut. Salut Steve, bienvenue. Bienvenue sur ce live pour vous qui vous nous rejoignez. Donc, c'est Fiona chez Chef Club. On réalise ce soir un dessert ultra gourmand. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on va faire. On a des croissants, du chocolat, du caramel, de noix de pécan, tout ce que moi j'adore. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on a réalisé dans notre gaufrier congelé du chocolat et on a normalement notre chocolat qui a pris. Il est bien froid. Donc, on va... C'est quelqu'un qui s'appelle Saurouge qui nous salue. Saurouge, salut Saurouge. Ah, hop, voilà. On a des petites gaufres congelées de chocolat. Donc ça, n'hésitez pas à le faire à la maison. J'imagine que chez vous, vous avez tous un gaufrier. Ici, rien de compliqué. J'ai mis mes palettes de gaufres au congélateur. J'ai versé mes chocolats fondus et un résultat époustouflant. Je ne sais pas si vous, vous aimez à la maison. Moi, je trouve ça hyper gourmand. Donc, voilà. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Ça rendra vos desserts absolument géniaux. Donc, on revient ici sur notre petit sirop. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est en train de réaliser des noix de pécan caramélisées. Donc, on a commencé par un petit sirop à base d'eau et de sucre. Et on va rajouter nos noix de pécan. Donc là, l'idée de mes noix de pécan, c'est de venir les sabler. Mais qu'est-ce que raconte cette dame ? Tout à fait, on va sabler nos noix de pécan. En fait, l'idée, c'est de les enrober de notre sirop. Donc là, vraiment, on va tout mélanger pour que nos petites noix de pécan soient toutes enrobées. Et vous allez voir, on va avoir une réaction qui va se créer. Donc, on va avoir comme un sable qui va se former autour de nos pécan. Et en fait, l'idée de ce sable, c'est qu'elle soit tout enrobée. Et en fait, le sable va se transformer en caramel. Et on aura nos pécans qui seront bien caramélisés. Cette recette-là, vous pouvez la décliner vraiment avec tout ce que vous aimez. Donc, les noix, les noisettes, les cajous. N'hésitez pas, c'est vraiment ultra, ultra gourmand. Donc là, vous voyez, je vais demander à Artem, qui filme ce soir, de se rapprocher un petit peu. Et qu'on ait vraiment ce petit sable qui commence à se former. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on va les laisser tranquillement. Je vais baisser un petit peu mon feu. On ne veut pas que ça soit brûlé. Donc, on va les laisser tranquillement prendre. Et on va revenir ici, s'occuper maintenant de nos croissants. Donc, j'ai acheté aujourd'hui de magnifiques croissants chez mon boulanger. Alors, on a quoi aujourd'hui ? On a des teams croissants, des teams pain au chocolat. Dites-moi tout, moi j'adore les croissants. Donc, je vais venir creuser mon croissant. On va lui créer un petit trou. Et comme s'il n'était pas assez gourmand, on va leur rajouter de la pâte à tartiner. Donc, je vais garnir mon petit croissant. Je vais pas tartiner. Alors ça, parce que moi je suis ultra gourmande, vous commencez à savoir maintenant. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui nous suivent depuis longtemps. Moi, c'est Fiona et je suis la gourmande du Chef Club. J'adore le chocolat, j'adore le caramel. Donc, je garnis bien mon petit croissant. Parfait. Et j'ai notre ami Jérémy qui nous assiste aujourd'hui sur cela, qui a branché mon gaufrier entre-temps. Donc, mon gaufrier est passé de l'état super froid à l'état super chaud. Donc là, on va laisser notre croissant dans notre gaufrier. Et on va venir réaliser avec ce croissant une gaufre. Donc, on va fermer délicatement notre gaufrier. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de venir l'écraser en forme de gaufre pour après le pimper encore. Vous allez voir, très très gourmand. Je reviens sur mes petites pécans. Donc là, vous voyez, elles ont vraiment commencé à sabler. Voilà. On va rester un petit peu dessus si Artem est OK ce soir. On doit rester un petit peu avec moi sur mes petites pécans. J'ai vraiment envie de vous montrer ça. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Mes petites noisettes caramélisées, mes petites cajoux, les pécans. Vous pouvez les manger telles qu'elles aussi, c'est ultra gourmand. Attention, quand on a tapé dans une, on finit le pot. Je vous assure. Et c'est aussi comme ça, donc ceux qui font la pâtisserie un petit peu, qu'on commence à impraliner. Donc, on commence de la même manière. On fait donc caraméliser nos noix. On les débarrasse et après, on vient les mixer pour avoir quelque chose de très lisse. Et qu'on peut utiliser après dans ce qu'on veut. On peut les mettre dans toutes les recettes que l'on souhaite. Donc, vous voyez, tout mon sable qui était présent autour de mes petites pécans commence à fondre et à caraméliser. On a une question. Qu'est-ce que ça veut dire, sablé ? Alors, sablé, très bonne question. Donc, je l'ai expliqué juste avant. Donc, en fait, j'ai réalisé un petit sirop, donc à base d'eau et de sucre. Et j'ai mis mes noix de pécans. Et en fait, ça a fait une réaction chimique, en fait, qui fait que mon sucre et mon eau deviennent comme du sable autour de mes noix de pécans. Et en fait, le fait d'enrober nos noix de pécans de ce sable va permettre qu'elles soient très, très enrobées et après, donc, de le transformer en caramel. Voilà, on n'est pas mal. On va éviter de faire tout brûler. Hop, regardez ça, c'est très, très gourmand. Super. Je vais débarrasser donc mes petites pécans sur mon tapis en silicone. Voilà. On va les laisser bien refroidir. Pour les gourmands, on évite de mettre ses doigts dessus. On évite de les goûter tout de suite, je vous assure là, c'est directement en aller-retour à l'hôpital. Donc, on va les laisser tranquillement ici refroidir et on va revenir sur notre croissant. Donc, Artem, je t'assure, tu vas être très content de voir ce qu'on va voir tous ensemble ici. Allez, gros ! On voit ? Wouhou ! Wouhou ! Hum, ultra gourmand, j'adore. Trop beau. Alors, du coup, vous vous imaginez bien, mon croissant là, il est ultra chaud. Si je veux continuer mon dessert avec vous, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Celui-là, je vais le garder pour mon petit-déj de demain matin et on va enchaîner sur des croissants que j'ai fait juste avant ce live qui ont eu le temps, évidemment, de bien refroidir. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mes petits croissants. Juste là, je vais récupérer mes petites poches. Donc, j'ai ma petite poche de pâte à tartiner de tout à l'heure et une petite poche de caramel. Voilà. Donc là, on a notre chocolat. Un petit rappel pour bien ceux qui n'ont pas très bien su, soit ceux qui viennent nous rejoindre. Ok. Les pékins, ils vont directement dans le sucre, c'est ça ? On est d'accord ? Tout à fait. En fait, on réalise un sirop. Donc, en fait, j'ai de l'eau et du sucre que je viens juste faire fondre, en fait, pour avoir le sucre qui commence à fondre. Une fois que mon sirop est prêt, je rajoute mes noix de pécan et je les laisse, en fait, s'enrober de mon sucre. Donc, on va avoir cet aspect qui va vraiment devenir un peu sableux, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, mes noix de pécan vont être enrobées de ce sucre et au fur et à mesure de la chaleur, on va avoir ce sucre qui va fondre en caramel. Donc, on aura vraiment ces noix qui vont être caramélisées et après, on décline la recette avec ce qu'on veut. Moi, j'ai fait du noix de pécan ce soir, mais évidemment, avec ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez. Moi, j'adore le noix de pécan, donc évidemment, j'adore ça. Évidemment, j'ai ma petite fleur de sel qui n'est pas loin. On en rajoutera juste après pour rehausser le goût. La fleur de sel, ça rajoute toujours ce petit aspect qui va un peu quitter sous la dent. Vous voyez, ce petit truc qui va faire hum, c'est absolument délicieux. Donc, voilà. Et pour ceux qui nous rejoignent, on a fait nos petits croissants au gaufrier. Donc, on les a vraiment aplatis. Ils sont garnis également avec de la pâte à tartiner. Ce n'est pas assez gourmand, on en a rajouté un petit peu. Et on va se servir de nos petits trous de gaufres sur les croissants pour les garnir. Donc là, on va mettre un petit peu de caramel. Donc là, c'est vraiment parce que nous, chez Chef Club, on est ultra gourmand, mais évidemment, on peut s'arrêter. Et aussi, juste à la gaufre de croissant comme ça. C'est très croustillant, ultra gourmand. Moi, j'aime bien le caramel et le chocolat. En plus, c'est un combo qui va super bien. Donc, on a notre petit caramel. Et on va rajouter un petit peu de chocolat. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on a Artem derrière la caméra ce soir, qui me lit vos petits commentaires au fur et à mesure. Dites-moi d'où vous venez. Dites-moi si vous êtes avec nous ce soir, si vous nous suivez depuis un moment aussi. Si vous avez déjà vu nos recettes chez Chef Club. Tu peux nous donner les quantités de sucre et de l'eau, s'il te plaît ? Alors, je fais tout. A videuil ! Évidemment, je n'ai pas de quantité. Mais en fait, pour vous donner un petit ordre, on peut partir sur 50 grammes de sucre et vraiment très peu d'eau, l'équivalent d'une cuillère à café. Vraiment, c'est pour vraiment juste réaliser ce petit sirop. Moi, je le fais à l'œil, mais bon, 50 grammes de sucre, une cuillère à soupe d'eau, c'est suffisant pour l'équivalent d'une poignée de pécans. Voilà, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Mais moi, c'est la quantité qui me plaît bien comme ça. Donc là, j'ai fait mes petites gaufres avec mon caramel et mon chocolat. Et on va rajouter une petite chantilly que j'ai préparée juste avant. Donc là, une chantilly vraiment ultra classique. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mis de sucre dans ma chantilly. On est déjà pas mal sur nos gaufres. Donc en fait, la chantilly, elle va juste rapporter un petit peu de douceur. Elle va vraiment apporter de la fraîcheur aussi à notre dessert. Mais voilà, on va éviter de resucrer un petit peu trop notre dessert. On a quelqu'un de Lille qui est avec nous depuis 3 ans, tu imagines ? 3 ans ? Je n'étais même pas encore arrivée chez Chef Club. Eh bien, bienvenue sur ce live. Comme vous avez pu donc le voir, on réalise le dessert ultra gourmand de votre hiver. Un dessert que vous allez pouvoir manger devant la cheminée avec un bon petit film de Noël. Tout ce que j'aime. Et non, ce n'est pas trop sucré. La gourmandise, ce n'est pas trop sucré. On adore ça. Il faut se faire plaisir. On ira un petit peu au sport après, ce n'est pas grave. Hop, on a mis donc notre chantilly sur nos croissants. On va pouvoir récupérer nos petites gaufres de tout à l'heure. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a réalisé des petites gaufres en chocolat dans notre gaufrier congelé. Hop, on va les disposer directement comme ça sur nos petites gaufres de croissant ultra gourmand. Et nos petites pécans de tout à l'heure, qui ont eu le temps de refroidir, on va les concasser légèrement. Voilà. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point je résiste pour ne pas tester, pour ne pas les goûter tout de suite parce que je vous assure que c'est ultra gourmand. On n'a pas toute cette volonté chez Chef Club. Et donc on va pouvoir rajouter nos petites pécans caramélisées sur nos gaufres. Donc là, on va se faire plaisir des petites pécans hyper gourmands. Hop. On va en mettre un petit peu sur celle-ci. On adore. Et je vous avais promis le petit kick final qui va tout changer sur ce dessert. Une petite pointe de fleur de sel. Juste un petit peu comme ça. Quelques grains. Vous allez voir, ça va réveiller vos papis et vous allez m'en remercier. Moi, je vous propose ce soir de partir avec moi dans les locaux de chez Chef Club. On va ramener ce dessert à mes collègues et on va voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que j'ai tout le monde avec moi ce soir ? Yeah ! Ouais ! Allez, on y va. Qui est prêt pour goûter ce dessert ? Vous me suivez ? Je vais voir Alex. Alex ? Oh, ça a l'air trop bon. Je viens d'arriver. Alors, il y a du croissant. Alex qui réalise aussi. Je ne vais pas regarder ta recette parce que je travaille à côté. Ok. Je prépare un autre live. Et d'ailleurs, c'est un croissant avec de la chantilly et une gaufre au chocolat. Non, c'est incroyable. Je savais que tu étais forte, mais à ce niveau-là, je n'ai pas de fourchette. Je vais aller goûter ça tranquillement. Ok, je te laisse. On va continuer à travailler. On va essayer de voir s'il y a d'autres petits amateurs pour nos croissants. Allez, suivez-moi. On va voir. Alors, est-ce que j'ai des gens qui veulent déguster mes croissants ? Les amateurs ? Alors, on va essayer de voir qui est par là. Oh, j'en ai des amateurs. Venez, venez. Suivez-moi. On va voir. On a ici. Ah, vous reconnaissez Sorouche. Sorouche est avec nous. On va manger ? Oui. Oh, c'est bon. Regarde, c'est ce que j'ai fait en live ce soir avec tout le monde. Il y a une citation qui s'appelle Sorouche. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sorouche qui nous a écrit aujourd'hui. Incroyable. Oui, exactement. C'est la meilleure chez elle. Écoute, je voulais aiguisser ce dessert. On l'a réalisé avec tout le monde en live. J'espère que vous allez vous régaler. Moi, j'ai adoré le réaliser. Et puis, je vous dis à bientôt chez Chef Club. Peut-être avec mon amie Sorouche ? J'espère bien. C'est peut-être une fois. Ok. Eh bien, à bientôt. Salut. Ciao.